Il était une fois, au temps de Bouddha, vivait une femme très célèbre et très belle du nom d'Amrapali. Elle était si belle qu'il y avait toujours des chars d'or devant sa maison et même les grands rois devaient attendre pour la rencontrer. Elle était une prostituée mais elle était devenue si riche qu'elle pouvait s'acheter tous les royaumes qu'elle voulait. Cependant, en elle se cachait une belle âme qui aspirait à l'amour. On l'appelait Nagarbadou, ce qui signifie la femme de la vieille ville. Un jour, elle était sur sa terrasse et vit un jeune moine bouddhiste qui n'avait rien à part sa sébile. Mais il avait une présence, une conscience et une grâce étonnantes. Aussitôt qu'elle le vit, elle fut fascinée par son charme et courut vers lui pour lui dire « Oh moine, acceptez s'il vous plaît mon invitation à venir manger chez moi. » Le moine accepta son invitation et, après lui avoir servi à manger, Amrapali lui dit « Dans trois jours, la saison des pluies va commencer et j'aimerais vous inviter à rester chez moi pendant quatre mois. » Les moines bouddhistes ne bougent pas pendant quatre mois qui correspondent à la saison des pluies. Ces quatre mois-là, ils restent au même endroit. Le jeune moine répondit « Je vais demander à mon maître, s'il me laisse partir, alors je viendrai. » Ayant dit cela, il partit. Avant que le jeune moine atteigne l'assemblée, ses confrères moines qui avaient vu cela coururent tous vers le Bouddha et lui dire « Il faut tout de suite arrêter le jeune moine. » Amrapali l'a invité à rester chez elle pendant quatre mois et un moine ne devrait pas rester dans la maison d'une prostituée. Ce n'est pas correct. Le Bouddha leur dit « Taisez-vous, laissez-le venir à moi. » Le jeune moine arriva, toucha les pieds du Bouddha et lui raconta toute l'histoire. Il dit « Une femme m'a invité à rester chez elle pendant les quatre mois de la saison des pluies. » « Tous les moines restent quelque part chez quelqu'un pendant quatre mois. » « Donc, moi aussi, je dois rester quelque part pendant quatre mois. » « Je vous demande donc votre permission d'y aller et de rester là-bas. » « Bien entendu, je n'irai chez elle que si vous me le permettez. » Le Bouddha plongea son regard dans ses yeux et dit « Vous pouvez y aller et rester chez elle. » Cela choqua tous les autres moines. Des milliers de moines qui étaient là ne pouvaient pas croire que le Bouddha ait permis à un moine de rester dans la maison d'une prostituée pendant quatre mois. Un moine, surexcité, s'écria « Ce n'est pas juste. Cet homme cache quelque chose. » Il dit que c'est une femme normale. Mais en réalité, Amrapali est une prostituée et si elle l'a invité chez elle, c'est pour profiter de lui. Le Bouddha répondit « Je sais et c'est pour cette raison que je lui permets d'aller chez elle. » Il a du respect pour elle. Je l'ai vu dans ses yeux. Si la méditation d'un moine est profonde, il changera la prostituée. Et si sa méditation n'est pas profonde, c'est la prostituée qui le changera. C'est maintenant une question de méditation et d'attraction physique. Soyons patients seulement pendant quatre mois. Malgré cela, les disciples pensaient que le Bouddha avait trop confiance en ce jeune moine. Cet homme était trop jeune et Amrapali était trop belle. Il prenait un risque inutile. Quoi qu'il en soit, quatre mois passèrent et après quatre mois, le jeune moine revient et toucha les pieds du Bouddha suivi de près par Amrapali. Elle toucha également les pieds du Bouddha et dit « Pendant ces quatre mois, j'ai tout fait pour séduire ce jeune moine. Mais cela a été inutile. Au lieu de cela, il m'a convaincu par sa conscience que la vraie vie consiste à se connaître soi-même. Maintenant, je veux donner toutes mes possessions à la communauté des moines. Suite à cela, on dit qu'Amrapali devint l'une des femmes moines éveillées parmi les disciples du Bouddha. Si nous regardons dans nos vies, nous verrons que pour avoir le contrôle sur les pensées sexuelles qui surgissent dans notre esprit, il faut d'abord éliminer le désir sexuel. Cependant, au lieu de l'éliminer, nous commençons à satisfaire ce désir en y cédant parce que nous n'avons pas le contrôle sur notre esprit. C'est pourquoi de nombreux jeunes commencent à se masturber en pensant au sexe imaginaire ou virtuel. Mais ils oublient que notre sperme est notre énergie. Si nous pouvons préserver cette énergie, nous pouvons réussir dans n'importe quel domaine de la vie. Jusqu'à maintenant, toutes les grandes personnalités qui ont réussi dans le monde l'ont fait en préservant cette énergie humaine. Pour préserver votre sperme, vous n'avez pas à supprimer votre désir sexuel, mais à l'éliminer par la méditation et de bonnes pensées. Si votre méditation est forte et si vous avez le contrôle sur votre esprit, vous pourrez facilement contrôler les pensées sexuelles qui surgissent dans votre esprit. Et si vous avez compris l'importance de contrôler votre esprit, je vous invite à marquer dans les commentaires de la vidéo « Je contrôle mon esprit ». Le fait de marquer cette phrase dans les commentaires va renforcer votre conviction et diffuser un message positif à travers le monde. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous savez, vous pouvez télécharger mon nouveau livre directement dans la description de la vidéo. Quand vous allez découvrir ce que je vous dévoile dans ce livre, votre vie ne sera plus jamais la même. Mettez le like, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez-la autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne